Yo la Mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big, a.k.a. Life Film, a.k.a. ton Big Bro préféré, a.k.a. peut-être un jour ton YouTuber préféré. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour une petite vidéo. Aujourd'hui, alors, on va écouter le dernier son de Husky qui s'appelle Cicatrice. Avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et aussi pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, j'ai lancé un concept, ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement, je mets un micro dans la rue et je fais interpréter les gens dans la rue, tu vois. J'ai fait le tour de France, j'étais en Italie, au Maroc, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse, Luxembourg, Belgique. Bref, j'ai été dans plein de pays et l'année prochaine, je vais aller dans encore plus de pays. Donc, si ça t'intéresse de découvrir plein de nouveaux artistes et que tu en as un peu marre d'entendre toujours à peu près les mêmes, donc n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Outside Bro. Et puis toi, si tu es un rappeur ou une chanteuse et que tu as envie d'être mis en avant, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un message sur Outside Bro sur Instagram et on se connecte bien comme il faut. Alors là, du coup, on va réagir au dernier son de Husky. Alors moi, personnellement, Husky, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais c'était, je ne vais pas dire que c'était au début, parce qu'il avait déjà sorti Mojo et sûrement Porte Doré 1. Et en fait, du coup, c'était quand il avait fait un show à Bordeaux. Du coup, je lui avais envoyé un message, je lui avais dit « Ouais, mec, tu viens à Bordeaux ? » Moi, j'avais déjà acheté ma place, tu vois, de concert parce qu'il faisait la première partie de Co. Et en fait, j'ai vu Husky. Et puis comme mon frère, en fait, il aime beaucoup ce que fait Husky, il m'a dit « Ouais, regarde, il y a Husky et tout ça, ça va être lourd. » Donc du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ouais, vas-y, comme je fais des vidéos, on ne sait jamais s'il veut une vidéo de sa performance, ça peut être lourd. » Donc du coup, on s'est connecté comme ça, ça s'est fait. Et ensuite, j'ai pu discuter avec la personne. Franchement, le gars était grave cool. Et puis là, je suis grave content pour lui que, tu vois, ça a grave évolué. Maintenant, il est signé chez Booba 9 de I. Donc pour lui, ça doit être une consécration de malade. En tout cas, super content pour lui que, du coup, ça puisse avancer encore plus vite parce qu'il est très talentueux. Il est très chaud, il a fait des toplines pour beaucoup d'artistes. Et puis enfin, tu vois, il faut qu'il ait de la lumière quand même parce que ce gars-là, ça fait un moment qu'il est là et que maintenant, il mérite son dû. En tout cas, on va réagir à son dernier son qui s'appelle « Cicatrice ». Donc let's go la mif. Bon déjà, tu vas me dire, ça fait que 10 secondes, mais on peut déjà dire que la prod, je sens que ça va être lourd. Et Husky, de toute façon, il est trop chaud en mode topline, tu vois. C'est un mec qui aime bien travailler son univers. Et quand il pose, tu vois, il pose pas pour rien. Il pose pas pour faire un son. Et quand il sort un son, tu vois, c'est que son son, il est méga travaillé. Et du coup, ça, c'est quelque chose que vraiment, il faut appuyer ça. Parce que le gars, il est vraiment, il excelle vraiment dans son domaine. Ouais, c'est chaud. Franchement, il a une bonne topline. Il chante super, enfin, il chante super bien. Tout est bien fait. De toute façon, même dans ses anciens projets, les mix, les masterings sont toujours bien léchés. Les flow, les toplines, tout est nickel. Donc là, franchement, c'est lourd. J'ai hâte d'entendre quand la prod va exploser. Ok, là, on est à pratiquement une minute. Il n'y a toujours pas de drum. Est-ce que ça va être un son drumless ? Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un son où, du coup, il n'y a pas de drum, il n'y a pas de kick, il n'y a rien du tout. C'est que de la, c'est qu'une, enfin, voilà, t'as aucun kick. Voilà, tout simplement. Ah, du coup, ça y est, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. La prod commence à s'exciter. En tout cas, j'aime beaucoup la mélodie de la prod. Je trouve que la prod, elle est nickel, elle est excellente. Moi, j'aime beaucoup l'atmosphère du son. Franchement, rien à dire. Pour le moment, rien à dire, le son est trop chaud. Non, c'est trop chaud. C'est lourd, hein ? Ouais, franchement, c'est trop chaud. Le son est vraiment trop chaud. Voilà, tu vois, c'est comme je le dis. Le truc qui est dommage, c'est que t'as beaucoup d'artistes qui méritent beaucoup de lumière. Mais hélas, on donne de la lumière à des gens, je vais pas dire qu'ils méritent pas, parce que tout le monde mérite à peu près, mais qu'ils méritent un peu moins, tu vois. Et tu vois, genre, là, son son, il a à peine 28 000 vues. Comment c'est possible, ça, les gars ? Vous passez à côté de super bons artistes parce qu'ils ont pas beaucoup de vues ou tout simplement, ils ont pas une certaine notoriété. Et c'est dommage parce que, tu vois, t'as d'excellents sons qui traînent sur YouTube. Faut aller les chercher. Mais le fait qu'il n'y ait personne pour les mettre en avant, bah, du coup, tu vois, genre, des fois, ça peut dégoûter des gens de se dire, ah, vas-y, c'est bon. Il y a personne qui entend vraiment ma musique, qui la comprend. En plus, voilà, c'est normal, tu vois, il soit, il, un artiste, voilà, il est dans la compétition, donc un peu, tu vois. Donc, il se dit, tiens, c'est pas normal. T'as des mecs, ils ont du succès. Ils font des sons tout pétés. Et toi, tu fais des dingueries et t'es toujours au même stade, tu vois. Mais en tout cas, je suis content, tu vois, qu'il ait pu signer chez Booba parce que, du coup, ça va pouvoir lui donner encore plus de crédibilité et surtout beaucoup plus de lumière. Mais après, voilà, il faut que, parce que, tu vois, il a sorti son projet Retina, son avec Booba, SDM. Mais il faut, tu vois, que ça pousse encore plus, tu vois, parce qu'il mérite encore beaucoup plus. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça viendra. Ok, là, Mif, on vient de terminer le dernier son de Husky qui s'appelle Cicatrice. Alors bon, là, comme il n'y a pas de clip, c'est un peu dommage. J'aurais bien vu ce son un peu, parce qu'un clip, tu vois, ça peut apporter vraiment beaucoup d'atmosphère et mettre en fait en image la musique. Là, bon, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, voilà, on va s'attarder sur la prod. La prod, elle est trop stylée. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la prod. On va voir ça. Alors, Cicatrice, Compositeur, Composeur, ouais, RXL et ELK. Donc, en tout cas, les producteurs qui ont fait ça, très chaud. Moi, je n'ai rien à dire. La prod, elle est vraiment très lourde. J'aime beaucoup. Et Husky, il a super bien posé. C'est un très bon son. Tu vois, là, comme je te dis, 29 000 vues. Le son est sorti en début novembre. Franchement, c'est abusé. Ça mérite beaucoup plus. Et ouais, ça mérite beaucoup plus de visibilité. Tu sens que le son est bien travaillé. Il est abouti. Il est vraiment nickel. Après, tu vois, ce n'est pas un son pour faire un hit, ça. On ne va pas se mentir. Mais tu vois, c'est pour montrer en même temps la palette du Boog. Et pour montrer que voilà, il peut t'emmener dans un mood. Rien qu'avec son morceau, il peut t'emmener. Il peut te faire vibrer. Il peut te faire planer, etc. Et franchement, pour moi, c'est un très bon morceau. J'espère que la suite, pour lui, va être encore plus radieuse parce qu'il le mérite, parce qu'il est très chaud. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du morceau. Moi, personnellement, j'ai grave aimé. Le son est grave validé. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du morceau dans les commentaires. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. C'était ton beau vieux Big E.K. Life Film et qui est ton big bro préféré. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gla.